Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est que s'il y a quelque chose dans votre vie, certains comportements qui vous offensent, qui vous laissent dans un endroit où vous n'êtes pas en paix avec vous-même, alors coupez-le, débarrassez-vous-en, sortez-le de votre vie, parce qu'il vous intoxique et vous devez faire quelque chose à son propos et maintenant. Ce soir, je vais enseigner sur « Est-ce que vous vous offensez vous-même? » Ceci est peut-être un message que vous n'avez jamais entendu avant de cette manière, mais nous allons parler aujourd'hui de la conscience. C'est important que nous ayons une conscience saine. Vous pouvez avoir une mauvaise conscience, mais vous pouvez également avoir une conscience saine, et je vais vous dire la différence. 1 Pierre 3, 11 parle de trois relations où nous avons besoin de paix. Soyez en paix avec Dieu, soyez en paix avec les autres, soyez en paix avec vous-même. Donc, je veux juste vous demander, et je ne cherche pas de réponse, ne levez pas la main, mais êtes-vous en paix avec vous-même? C'est bon parfois. Vous savez quoi? Je vous dis ça parce que je me soucie de vous, et je veux que vous ayez la meilleure vie que vous puissiez avoir. Mais ce message ne sera probablement pas drôle. Je dois juste vous dire ça depuis le début. Nous n'allons pas avoir un dessert. Nous allons avoir un repas ce soir. Amen! Et... L'une des façons les plus misérables de vivre est de savoir que ce que vous faites est mauvais et de continuer à le faire. Hum! Si vous ne réagissez pas, je vais de l'autre côté. Avez-vous des choses cachées qui ont besoin de sortir à la lumière? Nous devons apprendre à vivre dans la lumière. Êtes-vous sous pression à cause des choses que vous cachez? Il n'y a rien de pire que d'avoir des secrets. Ce sont nos secrets qui nous rendent malades. Et la vérité nous rendra libres. Seule la vérité peut nous rendre libres. Maintenant... Matthieu 18, 8 et 9. Et si ta main ou ton pied te poussent à mal agir et à pécher, coupe-les et jette-les loin de toi. C'est dans Matthieu 18, 8 et 9. Si ta main ou ton pied te poussent à mal agir et à pécher, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux mains ou deux pieds et être jeté dans le feu éternel. Maintenant, avant que ça vous gêne, c'est Jésus qui a dit ceci. Je suis en train de lire le livre. Et si ton oeil te pousse à mal agir et doit causer ta chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Maintenant, vous n'entendez pas beaucoup sur l'enfer dans l'église. Nous n'avons pas beaucoup de prédications sur l'enfer et la géhenne de feu. Mais je crois que nous avons besoin d'en parler de temps en temps. Tu penses que c'est OK, Pasteur Tommy ? Nous devons parler de l'enfer de temps en temps parce que nous n'avons que deux choix. Quand nous finissons notre vie, c'est en haut ou en bas, l'un des deux. C'est la gloire ou le feu. Et je veux passer l'éternité dans le bon endroit et donc je dois prendre les bonnes décisions maintenant. Maintenant. Dites tous maintenant. Et arrêtez d'ajourner et d'ajourner et d'ajourner et d'ajourner. Et évidemment, quand j'enseigne dans ces conférences, je n'enseigne pas seulement aux personnes dans cette salle. Ceci va passer à la télévision partout dans le monde et il y a beaucoup de gens qui regardent et vous n'avez pas de relation avec Dieu. Vous faites des choses qui vous pèsent sur la conscience ou peut-être que vous faites de mauvaises choses depuis si longtemps que votre conscience est devenue endurcie et vous ne pouvez même plus dire que vous faites quelque chose de mauvais et cela est même pire. Mais il y a une petite étincelle là qui s'allume un petit peu maintenant. Oui, il y a de l'espoir pour vous. Et oui, votre vie peut changer et Dieu vous aime. Et il y a un ciel réel et un enfer réel, un Dieu réel et un diable réel. Et chacun d'entre nous devra se tenir devant Dieu à la fin de notre vie et nous allons tous devoir rendre des comptes de la façon dont nous avons vécu. Chacun d'entre nous, je n'ai pas à rendre des comptes pour vous ni vous pour moi, mais je dois rendre compte pour l'appel sur ma vie et l'appel sur ma vie est de vous dire que Dieu vous aime mais vous ne pouvez pas vivre dans le péché continu et intentionnel et avoir une vie qui vous satisfera réellement. Il est temps pour nous de nous élever. Amen. Vous savez, nous demandons toujours à Dieu de faire des choses pour nous et il m'a enseigné il y a longtemps qu'à chaque fois que vous voulez aller un peu plus haut, un peu plus de votre chair doit s'abaisser. Amen. Il y a une voie étroite sur laquelle Dieu veut que nous marchions et donc nous n'avons pas à faire ce que tout le monde fait. Je veux appeler les gens ce soir à un lieu de décision. Je veux que vous vous éleviez un peu plus, juste un peu plus, aller plus haut et plus en avant. Pour aller de l'avant, il faut aller vers le haut et puis en avant. Personne ne dit jamais en arrière et en avant, vers le bas et en avant. C'est toujours vers le haut et en avant. J'ai trouvé que c'était intéressant quand j'y pensais. Pour faire des progrès, nous devons juste aller un peu plus haut. Pasteur, Tommy a prêché un message une fois dont j'ai vraiment aimé le titre. Donc, j'ai emprunté le titre et je l'ai prêché moi-même et tout le monde pense que c'est mon titre mais en vérité, c'est le sien. Le prix élevé pour un plaisir bon marché et donc, nous devons faire attention que nous ne vivons pas juste pour le moment comme si demain ne viendra jamais parce que demain viendra. Amen. Et comment nous vivons aujourd'hui affecte la qualité de notre demain et je suis vraiment contente. J'ai dit aux gens avec qui je déjeunais aujourd'hui que je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Je suis reconnaissante pour les 40 années d'études que j'ai dans la parole de Dieu. Je suis contente de connaître Dieu. Je suis contente que quand je fais quelque chose de mal, tout de suite, je peux sentir la conviction du Saint-Esprit. Quelle chose merveilleuse c'est que de sentir ça. Et écoutez, vous investissez votre temps aujourd'hui de la meilleure façon dont vous pourriez investir votre temps en écoutant la parole, en louant Dieu, en étant dans ce bâtiment avec d'autres personnes qui ont faim de Dieu dans leur vie. Nous ne pouvons pas être dans un meilleur endroit parce que quand vous semez à l'esprit, vous récolterez la vie spirituelle et la vie éternelle. Lorsque vous semez à la chair, vous récolterez la ruine, le déclin et la destruction. Je suis sûre que nous tous semmions le vendredi soir à la chair et le second jour, nous récoltions la ruine, le déclin et la destruction. Bien, demain matin, vous pouvez avoir une gueule de bois mais ça en sera une dont vous allez jouir. Ce n'en sera pas une qui vous rendra misérable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si votre main vous pousse à pêcher, coupez-la, si c'est votre pied, coupez-le et si c'est votre oeil, jetez-le. Évidemment, il ne dit pas de couper vos mains et vos pieds et de jeter vos yeux. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a quelque chose dans votre vie, certains comportements qui vous offensent, qui vous laissent dans un endroit où vous n'êtes pas en paix avec vous-même, alors coupez-le, débarrassez-vous-en, sortez-le de votre vie parce qu'il vous intoxique et vous devez faire quelque chose à son propos et maintenant. Bien, je ferai ça demain. Vous savez, une des histoires les plus pathétiques de la Bible et celles de Pharaon quand ils ne laissaient pas le peuple de Dieu sortir. Et Dieu lui a envoyé un fléau après l'autre, après l'autre et il disait qu'il les laisserait aller, mais il ne le faisait pas. Finalement, Dieu a envoyé le fléau des grenouilles. Je veux dire, il y avait des grenouilles partout, des grenouilles dans le lit, des grenouilles dans les allées, des grenouilles dans le four, des grenouilles sur la table, des grenouilles sur la toilette, s'ils en avaient grenouilles, grenouilles et plus de grenouilles. Et quand vous avez des grenouilles, vous ne pouvez pas aller acheter un vaporisateur de grenouilles. Vous devez faire quelque chose. Et ainsi, Pharaon a finalement dit, d'accord, je vais laisser ces gens partir. Et Moïse a dit, d'accord, dis-moi quand tu veux que je prie et quand je prierai, les grenouilles s'en iront. Et il a dit, demain. Maintenant, qui en tout bon sens voudrait dormir une nuit de plus avec les grenouilles s'il n'y était pas obligé. Demain pourrait être l'un des mots les plus dangereux dans la langue française. Quand nous savons faire la bonne chose et nous ne la faisons pas, c'est un péché. Il y a des péchés que nous faisons et il y a des choses qui deviennent un péché parce qu'il y a des choses que nous devrions faire que nous ne faisons pas. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons le privilège aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, de ne pas vivre sous la loi, mais nous devons être guidés, poussés, dirigés et contrôlés par l'Esprit Saint du Dieu vivant. Dieu vient vivre à l'intérieur de nous. Il envoie son Esprit Saint qui est un Esprit de vérité, notre conseiller et notre guide. Et faites attention, si vous passez beaucoup de temps avec Dieu et dans sa parole, vous trouverez que des choses que vous faisiez et qui ne vous dérangeaient pas du tout auparavant vous dérangent maintenant. Quelqu'un a remarqué ça ? Je ne savais pas que je faisais tellement de mauvaises choses jusqu'à ce que j'ai commencé à étudier la Bible. Et au début, très souvent, nous sommes juste en colère. Nous pensons juste, comment quelqu'un pourrait faire autant de mauvaises choses ? Dieu, tu ne veux pas aller corriger quelqu'un d'autre ? Mais laissez-moi vous dire, c'est l'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez avoir. Essayez de ne pas être confortable avec le péché. De penser qu'un mauvais comportement est correct et une condition terrible et nous avons un monde plein de personnes qui pensent maintenant que le mal est bon et le bon est mauvais. Et la Bible nous enseigne dans Esaïe que le jour viendra à la fin des temps où les gens penseront que le mal est bon et le bon est mauvais. Et c'est vraiment partout aujourd'hui. Et je dis que je suis très reconnaissante. Même quand je regarde la télévision, je suis si contente de savoir ce qui est mauvais. Je suis désolée pour les gens qui sont assis et ils sont juste programmés par tous ces trucs qu'ils regardent et qui les éduquent et ensuite ils pensent que c'est juste ce qu'ils sont censés faire. Tout ce que Hollywood dit que c'est OK, vous devez le faire. Je suis tellement heureuse que je puisse regarder et dire, c'est faux et c'est faux et c'est faux et c'est faux et c'est faux. C'est bon de savoir ce qui est faux et ce qui est juste. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Amen. Je me sens guidée par le Saint-Esprit de m'attarder sur ce point et sur cet enseignement qui j'espère et je prie est bien complet. Ce genre d'enseignement parce que Paul a dit à Timothée de proclamer bien haut la parole. Il a dit « Avertis, pousses, encourages et réprimantes. » Et vous savez, nous n'aimons pas la partie de la réprimante mais quelqu'un qui nous aime, n'importe quel bon parent ne va pas tapoter sur la tête d'un enfant tout le temps en leur disant qu'ils sont magnifiques. Ils doivent leur faire savoir quand ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire parce que si nous n'amenons pas aussi la correction par la parole de Dieu, nous n'aimerions pas vraiment le peuple que nous enseignons. Amen. Allez, souriez. C'est assez difficile de faire ça si je ne reçois pas un peu d'aide de votre part. Ok. « Si votre œil vous pousse à pêcher, jetez-le. » Bien, qu'est-ce que cela signifie ? Vous recevez un magazine dans le courrier et vous savez si vous achetez quoi que ce soit. À partir d'un magazine, vous allez recevoir une centaine de magazines et vous pouvez leur demander d'arrêter de les envoyer et ils vous en enverront doublement. J'en recevais quatre chaque mois de la même entreprise, le même magazine. Une perte totale d'argent. Vous leur demandez d'arrêter. Vous les recevez toujours. Parfois, vous le demandez trois, quatre fois et ça continue. Vous savez, vous pouvez commander un pot à café dans un magazine et trois mois plus tard, vous recevrez un magazine de sous-vêtements avec des femmes avec très peu de vêtements dans le magazine. Maintenant, quand cela arrive dans votre maison, mesdames ou messieurs, et probablement surtout les hommes, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Vous n'avez pas besoin de feuilleter le magazine. Ce que vous devez faire avec est le déchirer, le mettre à la poubelle et ne plus même regarder. La plus grande erreur que nous faisons, la chose qui nous conduit au péché, est de penser que nous pouvons jouer avec le feu et ne pas nous brûler. Amen. Si vous travaillez dans une société et vous êtes un homme et il y a là une femme attirante et elle porte ses jupes trop courtes, ses tops échancrés et ses pantalons trop serrés et elle est vraiment jolie et peut-être que vous avez une femme qui a eu quatre de vos enfants et a gagné quelques kilos avec chaque enfant et vous commencez à sentir une petite tentation et vous passez un peu trop de temps à parler avec la fille à la jupe courte et le top échancré, laissez-moi vous dire, vous feriez mieux de déguerpir aussi rapidement que possible. Vaut mieux aller lire Proverbe 8 et voir ce que la Bible dit à propos de l'homme qui écoute la femme débauchée et comment elle détruit et ruine sa vie et le conduit à la mort. Allez, ne vous laissez pas tenter par tout ça. Et mesdames, ne me lapidez pas quand je dis ça, mais si vous êtes une femme pieuse, ne vous habillez pas comme une femme débauchée. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin d'aller au travail et être une tentation pour quelqu'un. Amen. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez ce soir, mais si vous êtes un invité et vous ne m'avez jamais entendu, vous pensez probablement « je ne veux plus rester ». En fait, je suis vraiment très gentille. Je suis une personne très douce, une personne aimante et si c'est trop pour vous, revenez demain et je vous dirai comme vous êtes merveilleux. J'ai fait une grande étude sur le livre d'Ephésiens et je vais enseigner le livre en entier. J'ai fait tout le plan, je vais l'enseigner et je vais vous dire pourquoi j'aime absolument Ephésiens. Les chapitres 1, 2 et 3 sont tous sur qui nous sommes en Christ, combien Dieu nous aime, la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce, encore et encore il parle de qui nous sommes en Christ et de l'héritage que nous avons en Christ et combien Dieu nous aime et comment il nous a aimés quand nous étions encore dans le péché. Je veux dire, vous le comprenez vraiment après avoir lu les chapitres 1, 2 et 3, vous êtes aimés, vous avez reçu la grâce et la miséricorde. C'est juste, vraiment, super bon. Et puis nous commençons le chapitre 4, par conséquent. Chaque fois que vous voyez un par conséquent, ils vont mieux être très prudents parce que maintenant, il va décharger quelque chose sur vous qui est là à cause de tout ce qui précède. Donc il dit, en raison de qui vous êtes en Christ et de ce qu'il a fait en vous, comportez-vous d'une manière digne de la paix. Imitez Dieu dans tout votre comportement. Et les trois derniers chapitres, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça et ne faites pas ça. Et vous savez quoi ? Tout le monde aime les chapitres 1, 2 et 3. Nous aimons tout cela. Et le point est qu'il n'y a aucun point d'essayer de changer votre comportement. N'essayez même pas de changer votre comportement si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ parce que vous allez vivre sous la condamnation chaque fois que vous faites une erreur. Apprenez qui vous êtes en Christ, mais après avoir appris qui vous êtes en Christ, ne continuez pas à vous nourrir de lait. Commencez à manger la viande de la parole et il est temps de grandir. Amen. J'aime quand Dieu me corrige et si j'étais à votre place, j'aurais aimé ce message ce soir parce que j'aime les choses qui me confrontent et m'aident à reconnaître où je suis et m'aident à aller à l'endroit suivant où Dieu veut que je sois. J'aime ça. Je l'aime absolument. Merci. Lorsque nous pêchons contre notre conscience et que nous nous offensons nous-mêmes, vous savez ce que je veux dire par ne vous offensez pas vous-même? D'accord. C'est un problème majeur. Une conscience coupable est un problème vraiment majeur parce qu'il bloque l'audace. Nous devons venir au trône avec confiance et avec confiance dire à Dieu ce dont nous avons besoin et lui demander audacieusement de nous utiliser mais si nous nous sentons toujours condamnés et nous avons une conscience coupable alors nous n'allons pas sentir que nous pouvons aller et demander à Dieu quoi que ce soit. 1 Jean 3, 21 Et bien aimé, si nos consciences et nos cœurs ne nous condamnent pas, si elles ne nous accusent pas et ne nous condamnent pas, nous avons l'assurance et la garantie complète devant Dieu. Si nos consciences ne nous condamnent pas et ne nous accusent pas, nous avons l'assurance et la garantie complète et l'audace devant Dieu. Une conscience coupable nous fait rétracter dans la peur. Nous nous éloignons de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Au lieu d'aller vers lui. Mais Paul, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit et c'est dans Romains chapitre 9, verset 1. Paul a dit que sa conscience lui rend témoignage par le Saint-Esprit. Remercions Dieu, vraiment, si nous sommes des chrétiens matures, bien versés dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne et vous dise que votre comportement est mauvais, vous le savez. Tout de suite. Dieu, merci pour le Saint-Esprit. Il est la lumière en nous qui continuellement nous guide sur le chemin que Dieu veut que nous prenions. Marcher avec Dieu est une aventure exceptionnelle, étonnante et merveilleuse. Mais avec les bénédictions, vous allez aussi recevoir quelques corrections. Amen. Et j'aime quand les personnes sont conscientes de leur culpabilité et qu'elles viennent et disent, « Je reconnais que cela est mauvais et je veux rectifier la chose. » Ce n'est pas à propos de vous jeter des condamnations dessus, mais s'il y a quelque chose de mauvais, réparez-le. Amen. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ne dormez pas avec les grenouilles. Fixons-le. Laissons-le ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'attendons pas jusqu'à demain et le jour d'après et le jour d'après et le jour d'après. Et je ne parle pas des choses que vous traitez et qui ont été des problèmes pour vous pendant longtemps et peut-être que vous les traitez avec un conseiller. Je ne parle pas des personnes qui essayent vraiment d'aller de l'avant avec Dieu. Je parle des personnes qui juste batifolent et ne font pas vraiment ce qu'ils devraient faire pour être libres. Je crois cela. Ceci est, j'irai à ma tombe croyant ceci. Je ne pense pas qu'une personne pourrait diligemment, vraiment, étudier la parole et passer du temps dans la présence de Dieu et ne pas changer. Je ne pense pas que ce soit possible. Vous changerez parce que cette conviction aimante, cette correction de Dieu viendra sur vous et si vous aimez vraiment Dieu, Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous m'obéirez ». Il n'a pas dit « Si vous m'obéissez, je vous aimerai ». Il a déjà décidé de vous aimer. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous dis de faire pour que Dieu vous aime. ce que je vous dis est que si nous aimons Dieu, nous voudrions juste faire tout ce que nous pouvons faire pour lui faire plaisir et pour nous comporter comme lui et pour le représenter dans le monde de manière à ce que les autres personnes veuillent une relation avec Jésus. Est-ce que vous entendez ce que je dis ce soir ? Bien, la Bible dit que celui que le Fils libère est libre en vérité et nous sommes rendus libres par différents moyens mais l'un d'eux est que nous sommes libres de travailler avec l'Esprit Saint pour apprendre à vivre avec une conscience saine et entière. Il n'y a pas de domaine dans votre vie où Dieu ne vous aidera pas si vous le lui demandez. Abonnez-vous !